Le thermostat Wi-Fi Schluter facilite plus que jamais le réglage, la surveillance et la programmation de votre système de plancher chauffant DITRA-EAT à partir d'une tablette électronique, d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur et ce, où que vous soyez. Cette vidéo vous expliquera comment programmer votre thermostat, le connecter au réseau Wi-Fi, ainsi que configurer et utiliser votre compte en ligne pour contrôler le thermostat à distance. Toutes les étapes de programmation et d'utilisation du thermostat sont expliquées en détail dans le manuel de l'utilisateur disponible en ligne. Votre thermostat doit avoir été installé ainsi que raccordé au câble chauffant et au capteur thermique au sol selon les instructions des manuels et vidéos d'installation pour DITRA-EAT. Commençons sans plus tarder. Lorsque le thermostat est installé et allumé pour la première fois ou après le rétablissement des paramètres d'usine, l'assistant de démarrage est lancé. Réglez d'abord la langue. Confirmez que la tension d'alimentation du tableau électrique correspond à celle du câble chauffant. Si ce n'est pas le cas, ou que vous n'en êtes pas certain, veuillez communiquer avec votre professionnel de l'installation. Ensuite, le système effectuera un test automatique. Enfoncez le bouton sur le dessus du boîtier du thermostat pour lancer le test de sécurité DDFT. Le test est réussi si le voyant du bouton de test s'illumine et que le message d'erreur DDFT apparaît à l'écran. Enfoncez le bouton de réinitialisation sur la partie inférieure droite du thermostat pour réinitialiser la fonction DDFT. Ensuite, appuyez sur la flèche en bas à droite pour continuer. Passons maintenant au réglage de l'unité de température Fahrenheit ou Celsius. L'écran suivant présente la mesure de charge. À cette étape, le système détectera automatiquement la puissance en watts du câble chauffant. Dans la plupart des cas, nous recommandons de conserver cette valeur. Si par contre votre installation intègre un ou plusieurs modules de puissance, désactivez la mesure de charge, calculez vous-même la puissance totale et réglez la charge du plancher manuellement. Conservez la valeur par défaut de 10 kOhm pour les capteurs thermiques fournis avec le thermostat Schluter. Établissez et réglez la date. Établissez et réglez l'heure. Une fois la connexion au réseau Wi-Fi établie, vous pouvez choisir l'option de synchronisation avec le serveur qui permet d'obtenir l'heure à partir d'Internet. Enfin, réglez la protection du plancher. Il est préférable de conserver la valeur par défaut, c'est-à-dire une température maximale de 104 degrés Fahrenheit ou 40 degrés Celsius pour un plancher carrelé. C'est tout. Vous avez maintenant terminé la programmation initiale. Touchez l'écran pour activer le thermostat. Voyons maintenant certaines des autres fonctions. Elles sont abordées en détail dans le manuel de l'utilisateur, accessible en ligne. Vous pouvez personnaliser le chauffage du plancher en adoptant la programmation manuelle et vous pouvez aussi choisir une programmation pré-réglée. L'écran Information regroupe les caractéristiques et la configuration du thermostat. Un code QR donne également accès à cette information à partir de votre téléphone. Vous pouvez aussi mesurer votre consommation énergétique en saisissant votre tarif local d'électricité en cent par kWh. La page des réglages de l'installateur comprend une fonction d'adaptation qui permet au thermostat de se régler selon la programmation choisie. Ainsi, l'appareil apprendra en fonction des temps de chauffage pour améliorer la précision de la programmation. La fonction fenêtre ouverte permet la désactivation temporaire du chauffage lorsqu'une baisse de température rapide est enregistrée. Les réglages utilisateurs comprennent aussi une fonction de verrouillage pour les enfants prévenant les manipulations du thermostat. On déverrouille le thermostat en traçant un L sur l'écran tactile. Enfin, la fonction de réinitialisation utilisateur peut être employée si le propriétaire du thermostat change. Examinons maintenant la connexion du thermostat au réseau Wi-Fi. L'opération est la même que pour tout autre dispositif. D'abord, touchez le bouton Menu dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez ensuite sur le bouton Wi-Fi Météo. Vous verrez alors une liste de l'ensemble des réseaux Wi-Fi accessibles au thermostat. Si vous n'y voyez pas votre réseau, c'est peut-être que le signal est trop faible à l'emplacement du thermostat. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi, puis saisissez votre mot de passe. Le thermostat tentera de se connecter à votre réseau Wi-Fi. Comme avec tout autre dispositif Wi-Fi, la connexion s'établira si le signal en provenance du routeur est assez puissant, si vous avez le bon mot de passe et si vous avez la permission d'utiliser le réseau en question. Si vous n'arrivez pas à établir la connexion, veuillez consulter la section Diagnostics du manuel de l'utilisateur du thermostat. Normalement, la connexion s'établira en quelques secondes. Attribuez au thermostat un nom qui pourrait correspondre à la pièce visée, par exemple « salle de bain principale » ou « cuisine ». Saisissez votre adresse de courriel pour établir votre compte. S'il s'agit de votre premier enregistrement, vous recevrez un courriel d'activation, et vous aurez ensuite à activer le compte depuis un autre appareil, par exemple votre téléphone, une tablette électronique ou un ordinateur. Le thermostat se connectera au serveur des comptes et s'enregistrera automatiquement dans le système une fois que vous aurez activé votre compte. Ensuite, saisissez votre code postal ou ZIP. Vous établirez ainsi la localité pour vos prévisions météo. Voilà qui complète la programmation Wi-Fi. L'icône Wi-Fi indique une connexion active. L'icône météo indique que le thermostat reçoit les prévisions du serveur Internet. Voyons maintenant la gestion des thermostats par le site Web à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile. La première fois que vous programmez un thermostat Wi-Fi Schluter Systems, un courriel d'activation sera transmis à l'adresse que vous aurez fournie à la mise en marche initiale. Cliquez sur le lien d'activation, puis remplissez le formulaire d'enregistrement en ligne. Choisissez un mot de passe et une question de sécurité. Vous accéderez alors automatiquement au site Web d'ITRA-EAT. Vous devriez ensuite voir à l'écran le thermostat nouvellement enregistré ainsi que le nom que vous lui avez attribué. Profitez-en pour ajouter le site Web à vos favoris. Maintenant que votre compte a été établi, vous pouvez ouvrir une session dans le site Web à l'adresse ditraeatewifi.schluter.com à partir de votre dispositif mobile ou d'un ordinateur, où que vous soyez. Si vous désirez ajouter un autre thermostat, vous devrez répéter les étapes que vous avez suivies pour enregistrer le premier. Vous recevrez un courriel d'activation pour chaque thermostat enregistré et vous devrez refaire l'opération pour chaque nouveau thermostat. Le système vous présentera les images de tous vos thermostats enregistrés avec le nom que vous leur avez attribué. Voyons maintenant la façon de communiquer en ligne avec vos thermostats. Passez le pointeur sur un thermostat et un menu apparaîtra dans le coin inférieur droit. Cliquez sur ce menu et vous verrez six options de programmation. Vous pourrez alors choisir de pré-programmer la température du plancher pour chaque jour de la semaine. Programmons le lundi. Réglez la température à 28 degrés pour 6h30 au moment de votre lever. Ensuite, choisissez d'abaisser la température à 8h30 quand vous partez au travail. Assurez-vous d'activer l'événement. Enfin, programmez une augmentation de la température en prévision de votre retour à la maison et un abaissement au moment du coucher. Cliquez sur le crochet dans le coin inférieur droit pour enregistrer vos changements. Pour copier cette programmation à d'autres jours de la semaine, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton « Plus » dans la partie inférieure de l'écran. Ensuite, sélectionnez les autres jours visés, puis cliquez sur le crochet. Si vous possédez plus d'une résidence, vous pouvez également grouper vos thermostats. Pour créer un groupe, cliquez sur l'icône représentant un stylo dans le coin supérieur droit de l'écran. Ensuite, cliquez sur le « Plus ». Une case vide apparaîtra tout juste en dessous des thermostats. Saisissez un nom de groupe, puis cliquez sur le crochet pour enregistrer vos changements. Associez vos thermostats à ce groupe en le choisissant dans le menu déroulant. Répétez l'opération pour tout autre thermostat que vous souhaitez intégrer à un groupe. Il est possible de modifier les noms, emplacements et groupes de vos thermostats à tout moment. La surveillance de la consommation énergétique se fait tout simplement en choisissant un thermostat dans le menu déroulant. Ce suivi peut se faire par jour, semaine ou année. À tout moment, vous pouvez aussi modifier les paramètres ou préférences de votre compte, ce qui comprend le format de l'heure, l'unité de température ainsi que l'information liée au nom d'utilisateur et au mot de passe. Après avoir configuré le thermostat et effectué l'enregistrement par courriel, vous pourrez télécharger l'application servant à gérer le thermostat depuis votre dispositif mobile. Cette application permet de contrôler à distance les fonctions principales des thermostats. Schluter Systems offre le soutien technique en ligne ou par téléphone. Profitez du confort et de la commodité qu'offre votre nouveau thermostat Wi-Fi pour plancher chauffant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !